Musique 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 Hello, loupi non bi bay la video call ya, Pau y nan ta video call et ta zini, Pau y nan koko ma boi na boi na boi chaynez Mwana et ta zini, Tata yo ki kole la la bino, Atindeli bino, maman Samira Denge yo z industуác en etta zini O ko le la 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 ma u toaza nan система A mi Mut or two gaba Bana et ta zini Kole waw et komi lorigila bino, Pon a ko jwa, Mbis ya koko wakaa, Te pe Coach babi la , Che mama Samira , Prime be Batuta, Toız PEA, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali Et le nom de mon côté, le nom de mon até Je vais vous demander, pour que vous avez des détails Il y a le numéro, numéro 938, Avenue Maurice, New York Adresse, il y a entrepôt 1240, Avenue Randol, dans les banques C'est là, yoko Bandakoteka, Mbisya Koka Oka, Mongusu, Mafutenbi là Et coquemaloko, là bassocana, yoko Maman Maman, aujourd'hui vous allez venir Eh Pera, pardon les mthe, pardon les managers qui ne suffit fait absolument tout elle dit qu'elle sanaute indicate l'Afrique je pense que c'est génial omdat il n'avait pas tué mais il se trouve l'Afrique qui a New York, c'est un pote ! Non c'est loin. Es où tu es la nouvelle Ben-Yahu ? Tu es une belle furette ! Bonneclée, c'est une belle noite ! C'est un pote ! Bienvenue ! Bienvenue ! J'ai rien de suite... ... ... Je n'ai pas vouluir la chambre ! J'ai pas joué ! J'ai pas vouluir la chambre ! Je suis défendu le dire ! J'ai pas vouluir la chambre ! J'ai pas vouluir la chambre ! J'ai pas vouluir la chambre ! Hey! On dit que c'est ça! C'est une choréanalyse! Car, tu m'as pas mal! Si tu m'as pas mal! À toi que tu compras tes tes? Non, je t'y comprends! Qu'est-ce qui dis ça? Où est-ce qu'on est là? Pour encore la choréanalyse! A qui dis-tu qu'on est là? C'est une choréanalyse! Je vous remercie. Dans ce circuit-là, le professeur Dr. Chirandi est avec nous. Comment allez-vous, Dr. Chirandi ? Je reviens, Christian. Vous venez de l'Amérique, vous êtes allé en Europe rencontrer certaines autorités européennes. Et quels sont les enjeux de la politique internationale aujourd'hui ? Merci de m'avoir reçu, Christian. Je suis très content. Je pense que le monde est en train d'avancer à une vitesse dont on doit se poser des questions si les pays africains ou les pays en voie de développement sont à la page. D'abord, le phénomène des 5G d'Internet qui est entré d'aller d'une vitesse qui va faire en sorte que des choses que nous sommes entrées sur le plan électronique, sur le plan Internet, sur le plan le monde de communication, tout doit s'adapter. Alors, la question est de savoir si les pays africains ou les pays en voie de développement, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, sont à la vitesse d'essayer de se rattraper à cette sorte de forme de technologie qui exige une vitesse de communication et une vitesse d'information. La deuxième chose sur le plan mondial, c'est aussi le fait de savoir qu'il y a une compétition qui est très forte entre les marchés chinois et les marchés américains. Et là, vous êtes en train de voir même que la France aussi s'élève, parce que la France aussi commence à organiser des réunions où ils amènent les pays africains. Il y a la Grande-Bretagne qui s'élève aussi, l'Allemagne. D'ailleurs, le président congolais, le président Tshisekedi aussi était là, s'élève aussi. Tout ça, pourquoi ? Parce que eux tous ont compris que la richesse et le futur du monde se trouvent en Afrique. C'est là où le monde est en train de chercher à s'épouser. Est-ce que nous, oui, allez-y. Et ils savent que les Africains sont en retard dans plusieurs choses. Ils ont la richesse en eux, mais ils sont en retard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, c'est lui qui gagne, c'est lui qui est capable de le convaincre, d'avoir l'Afrique à côté de lui. C'est celui qui va émerger dans le monde des damas. Donc, c'est ça, cette vitesse-là. Et la troisième chose, c'est avec les challenges que nous avons avec la pandémie. Cette challenge des pandémies sur le plan international a fait en sorte que le monde doit commencer à s'ajuster. S'ajuster sur le plan indicatif, s'ajuster sur le plan professionnel, nos façons de travailler, même s'ajuster aussi sur le plan de faire nos interviews. La question de savoir maintenant, il y aura des interviews. On fait des interviews, c'est fait que je suis aux États-Unis avec un système de manogramme, avec un système de communication. Vous pouvez être capable de me voir et puis de lancer les images et on se communique comme si on était en place. Donc, ce sont là les challenges qui s'est en train de se passer sur le plan international. Mais est-ce que l'Afrique est lui-même préparée à ce grand rendez-vous ? Parce que j'ai comme l'impression qu'on parle hier, quand on parlait de l'Afrique, il n'y avait pas d'Africains autour de la table. Aujourd'hui, au moins on parle de l'Afrique, il y a des Africains qui sont dans la table. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ont conscience de la situation ? Est-ce que l'Afrique, dans son ensemble, comprend les enjeux de l'avenir ? Je pense que oui d'un côté et d'un autre côté non. La première chose, oui, dans le sens que vous voyez que beaucoup d'Africains commencent à se présenter, beaucoup de leaders africains commencent à se présenter dans les réunions et commencent à participer dans ces réunions internationales. Ils commencent à être membres de plusieurs organisations internationales. Lorsque nous voyons même du côté de l'organisation d'Enco avec les États-Unis qui réunit les pays africains. Et nous voyons comment est-ce que la Grande-Bretagne qui réunit les pays africains. Nous voyons l'Allemagne. Donc le fait tout simplement que les pays africains sont capables de répondre, de dire oui, c'est déjà un pas. Deuxième chose, non, dans le sens que vous pouvez attendre, vous pouvez participer dans cette réunion. Mais lorsque vous participez dans cette réunion avec une position de faiblesse, vous n'avez rien. Donc dans chaque négociation, il y a toujours l'homme fort et l'homme faible. Les pays africains doivent maintenant se positionner d'une façon qu'ils doivent venir sur la table avec certaines forces. Et cette force-là ne peut se faire que lorsque eux d'abord, eux-mêmes en Afrique, ils sont unis avec la philosophie dont vous. Vous embrassez aussi le panifricanisme qui leur donne un view, une position qui est ferme. Et lorsqu'ils viennent négocier sur la table, ils négocient dans une position des forces. Et en dernier lieu, il y a aussi les diasporas africains. Je suis convaincu que le futur de l'Afrique demain, c'est les diasporas. Si le diaspora est capable de signer, est capable d'apprendre, est capable d'utiliser ce qui est positif pour pouvoir émerger. C'est ce qui s'est passé avec la Chine, c'est ce qui peut s'est passé avec la Singapour. Et c'est ce que aussi le président du Ghana croit. Nous avons plus de 200 millions d'immigrés africains en dehors. Donc, si vous êtes capable de se venir tous ensemble et d'utiliser ce qu'ils ont appris en Occident, de la mener en Afrique et de travailler avec les africains, et retourner sur la table des négociations, je pense que ça va amener une récite. Mais alors, cet exemple, il laisse sa place. Parce que regardez, la Chine, c'est la Chine ou l'Asie qui a envoyé ces enfants. Alors, chez nous, c'est différent. Chez nous, nos enfants ont fui. Alors, nos enfants n'ont aucune rédivabilité par rapport à l'Afrique. Alors que l'Asie, les Asiatiques ont eu une certaine rédivabilité. Vous pouvez rentrer chez eux parce qu'ils ont été envoyés par le frais de l'État. Et ça, c'est vrai. Pourtant, chez nous, en Afrique, les enfants fuient. Ok, ça, c'est vrai. Et nous avons utilisé aussi l'exemple d'Israël. Israël a été réconstruit en 1970. Ça n'a pas été parce qu'ils ont été envoyés, ils ont été assassins. Non, ils se sont éparpillés par les cas de guerre. D'ailleurs, qui est plus grave encore que les pays africains. Ils se sont éparpillés en guerre. Ils ont été un pays qui voulait être détruite. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et tous ont commencé à décider de retourner pour reconstruire l'Afrique. Parce qu'ils ont été attaqués. Oui. Nous, nous ne sommes pas attaqués. Nous, nous sommes martyrisés par nos pauvres frères. Voilà, je continue à ça. Je continue à ça. Oui, je continue. La deuxième chose, c'est que même si vous avez été martyrisés, même si vous avez été fouettés, vous avez été rejetés, tout ça. Maintenant, c'est ce qu'il dirige. Et comme par exemple le président Tshisekedi avait dit une fois, il a dit qu'il demande au diaspora d'être capable de retourner au pays, par exemple. Oui, mais... Alors, vous demandez à ces gens-là de revenir travailler en Mahémo où il n'y a pas de courant. Oui, mais voilà, mais là, oui, ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Il faut assainir en milieu avant de les appeler. Oui, oui. Bon, c'est le président qui les avait appelés. Et son cabinet a entouré aussi de plusieurs personnes du diaspora. Donc, c'est tout simplement pour dire que le diaspora, yes, il peut venir. Et il peut venir non simplement parce qu'ils ont développé déjà toutes ces choses-là, toutes ces compétences-là d'ailleurs, mais ils peuvent amener aussi ces compétences-là ici pour venir construire les Mahémo, construire les infrastructures qui va permettre à ceux que leurs enfants et les enfants de ces enfants pourraient être capables de mettre ça. Oui, mais aussi, et aussi, mais oui, c'est ça. Parce que, et aussi, un diaspora peut revenir ici aussi pour essayer d'aider, le président, d'aider le gouvernement en place pour construire ces infrastructures-là. Mais vous avez des systèmes en Afrique qui favorisent la médiocrité. Ce sont les faibles qui prennent le pouvoir en Afrique. Vous avez le même système au Ghana, en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Congo, ne parlons pas, c'est même des persos. On a le même problème. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est vous qui avez dit. C'est les faibles qui prennent le pouvoir, vous avez dit ça. Et ce sont les gens qui, en fait, qui sont vraiment, peut-être, pas seulement au niveau qu'on devait être, qui dirigent le pays. Alors, c'est pourquoi nous partons sur la table dans une position de faiblesse. Parce qu'on doit, à la communauté internationale, on doit maintenant chercher à rédéfinir ces choses-là. Et être capable de ramener maintenant les gens qui coûtent cher. Et quand je dis coûtent cher, je parle pas simplement de façon de monnaie, mais je parle d'une façon intellectuelle, des bagages qui sont solides. et ils doivent être capables de les prouver eux-mêmes sur les terrains. Alors, mais puis après, est-ce que l'Afrique... Nous devons changer le narratif de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est prête à donner ? Est-ce que l'Afrique est prête à donner ? Parce qu'on a encore l'impression que l'Afrique est prête à se faire ravir, à se faire piller. Mais est-ce que l'Afrique est prête à donner, à mettre sur la table, à présenter quelque chose ? Oui, c'est ce que je dis. Parce qu'on est incapables, je veux vous dire que nous sommes mal allés... En fait, je veux dire, on est incapables de nous mettre ensemble. La Côte d'Ivoire ne se retrouve pas très souvent avec le Congo dans certaines coopérations. La RDC ne veut pas faire un port avec Brazzaville. Brazzaville ne veut pas ouvrir certaines frontières pour telle personne ou pour telle autre. En Afrique, nous continuons encore à voyager avec des visas. Oui. Alors, je me dis, mais... Oui, c'est ça. En fait, on continuera avec ça, ça ne marchera pas. Vous avez réussi à l'idée que j'étais en train de dire. C'est comme ça que les leaders africains doivent être capables de s'asseoir et d'avoir des dialogues qui sont importantes, des choses qui sont dures. Les leaders africains... En fait, pas seulement les leaders africains. Un vrai leader doit être capable de confronter les choses qui sont les plus difficiles. Il doit être capable d'être ouvert, on sait qu'on appelle, aux critiques et aux criticismes. Je ne sais pas si c'est dit même en français. Un éloché, criticisme et critique. Donc, il doit être capable d'écouter à ce qui est positif et à ce qui est négatif, de les écouter. Qu'est-ce que sert-il l'Union africaine ? L'Union africaine, est-ce que ça sert simplement avec les choses qui se passent aujourd'hui ou demain ou de quoi qu'ils nous parlent ? L'Union africaine, c'est un syndicat de chef de l'État. Un syndicat de chef de l'État. Il devait normalement être capable de reconstruire des choses comme ça. Comment réduire les frontières ? Comment être capable de lier ces pays africains ? Comment ouvrir des commerces transactionnels entre les pays africains ? Et lorsque les pays africains doivent signer, ils doivent développer ce panafricanisme, ils doivent être capables de se construire économiquement, de se lier l'un à l'autre. On n'a pas besoin d'amener des choses qui viennent dans d'autres pays en Europe. Ici, les cacaos. On peut trouver ici en Côte d'Ivoire. On peut être lié les poissons ici au Congo. En fait, l'Afrique se suffit en lui-même. Mais la seule chose qu'ils se croient, c'est que les leaders africains, ils doivent mettre non simplement l'air égaux à côté, mais ils doivent avoir une vision d'un Africain émergent. Sinon, l'Afrique ne va pas avancer. Parlons politique maintenant, politique congolaise. Les pasteurs, que vous êtes aussi d'ailleurs, ne s'entendent pas sur la nomination du président de la CENI. Pour l'Église catholique et l'Église protestante, les six autres confessions religieuses sont dans le faux et ils sont certainement corrompus. Pour l'Église, les six autres confessions, l'Église catholique et l'ÉCC font du chantage sans fondement et eux sont dans le faux parce qu'ils ne veulent pas respecter la charte. Alors, quand on regarde la charte, on s'aperçoit tout de suite que ceux qui sont à côté de la loi, disons, vous voyez bien évidemment, à côté de la loi et certainement à côté de la raison, c'est l'Église catholique et l'ÉCC. Quel est votre point de vue? Ma façon de voir cette chose ici, ça nous ramène à la réalité qui était en fait de M. Ronsard Malonda, qui était appuyé par les six confessions religieuses et rejeté par les deux autres. Et à la fin, c'était le chef de l'État qui avait pris une décision. Je pense qu'avec ces problèmes ici, ça ramène encore avec le chef de l'État de prendre une décision. Le seul danger, c'est que... Mais les choses ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose. Parce que Malonda n'avait pas été réclamée par une Église. On a dit que Malonda était de l'Église Kimbanguiste. Nulle part, l'Église Kimbanguiste a fait une communication soutenante Malonda. Aujourd'hui, le pape de l'Église Kimbanguiste soutient le candidat Kadima. Mais les autres aussi, je pense que j'ai eu le temps d'écouter tous les camps. Les autres aussi, les catholiques et l'Église du Christ au Congo, et ils condamnent aussi les rapprochements. Pour eux, leur problème, ils pensent que M. Kadima a un rapprochement avec le pouvoir. En même temps aussi, c'est ceux qui sont condamnés de Ronsard Malonda. Oui, c'est ce qu'ils disent aussi de Ronsard Malonda, qu'il y avait un rapprochement avec l'ancien président et la majorité. Alors là, maintenant, ça nous ramène à une seule chose, ça nous ramène au président de la République. D'être capable de s'asseoir avec un jugement impartiel, un jugement neutre, de se poser la question, est-ce que c'est le même cas qui a amené qu'il a rejeté Ronsard Malonda, ou ce n'est pas le même cas ? C'est un chrétien, il doit être vrai à lui-même et il doit être sincère à lui-même de s'asseoir et d'essayer de mesurer les deux. Que dites-vous ? Parce qu'il faut voir, nous sommes des historiens du peuple. On peut regarder juste l'effet. À l'époque de Malonda, ce sont les églises, je veux dire, la population est descendue dans la rue pour contrer Malonda. Les partis politiques, il y avait Lamouka, Katoumi, Batu, Kwebo, ils dépecent tous les grands partis politiques qui étaient dans la rue pour dire non à Malonda. Aujourd'hui, combien de partis politiques recusent Kalima ? En fait, le problème, c'est que même si je dois faire un avocat du diable du côté du pouvoir ou bien du côté de l'opposition, il y a deux choses ici en place. C'est qu'ils ont réfusé Ronsard Malonda parce qu'après 18 ans du président Kabila, ils ont vu qu'il y a une menace de ses côtés ici. Peut-être Kabila va continuer encore à avoir une certaine forme d'autorité, une certaine forme de pouvoir pour manœuvrer encore pour quelques années. Et c'était 18 ans, le peuple peut-être était en assez. Ils ont dit non, c'est fini, c'est tout, tout. Et c'est comme ça qu'il y avait tous ces opposants de l'autre côté qui étaient fermes et ils ne voulaient pas de Ronsard Malonda. De l'autre côté, le président Tshiseké dit « Union sacrée, ce n'est que deux ans, trois ans, si on va donner deux ans ou deux indivis qui sont au pouvoir. » les grandes parties qui étaient descendues à la rue, aujourd'hui, sont du côté de l'Union sacrée. Donc, c'est-à-dire qu'ils soutiennent le pouvoir qui est en place. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils ne vont pas descendre à la rue pour essayer de combattre les candidats qui sont en train de sortir du côté qui vont favoriser, peut-être, ou bien qui sont du côté d'avoir un penchant au pouvoir. Peu importe ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est le président de la République maintenant qui doit être capable de prendre en conscience et en âme toutes les divergences et se dire « Est-ce que je vais renvoyer cette histoire comme j'avais fait à le cas de Janine Mabunga ? » Ou bien je vais avancer à cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les confessions réflexieuses aussi doivent être capables de savoir que aussi longtemps qu'ils sont incapables de se faire comprendre ou bien d'être en accord, ils sont tentés de retarder, c'est en français, retarder le processus de la CENI et tout va essayer de se repousser et qui peut faire en sorte que les enjeux que les élections ne se fassent pas à 23 ans comme ça doit se faire parce qu'on ne fait que repousser et repousser et repousser. La faute sera à ce que les gens qui doivent être capables de choisir l'argent de CENI ne l'ont pas fait. Donc, c'est les églises qui sont les confessions religieuses qui sont à la base du glissement. Je ne peux pas dire d'un côté oui, de l'autre côté aussi les présidents de la République, je continue toujours à dire que les présidents de la République et les chefs du gouvernement, les premiers ministres, ils ont droit et ils ont le pouvoir de parler avec et au chef de... La loi est claire. Pourquoi vous demandez au chef de l'État d'intervenir là où la loi est suffisamment claire ? Non, oui, oui. Le chef de l'État, je suis en train de dire au chef de l'État, clair, et en parlant avec le chef, comme vous dites, le chef du Sénat et l'autre, le chef de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale, est capable de, comment on dit, speed, de faire en sorte que les choses puissent avancer le plus vite possible. Ce n'est que ça. Alors, on va évoluer sur la question des élections, encore une fois. Oui. Est-ce que vous pensez, de façon personnelle, est-ce que vous avez le sentiment que le chef de l'État traîne les choses ou il serait en train de parrainer une certaine confusion ou vous pensez qu'il a vraiment l'intention de se pérenniser au pouvoir et bloquer la machine électorale, comme on l'accuse d'ailleurs ? Cette question ici, je ne saurais pas dire réellement quoi parce que je ne connais pas les intentions du chef de l'État et c'est difficile de sonder les intentions du chef de l'État. Une seule chose qui est vraie, c'est que le président de la République est socialiste et dans mon parcours, non simplement en classe, en enseignant les étudiants, en lisant et en rencontrant les hommes politiques partout, j'étais en Europe et j'ai pu rencontrer les socialistes, j'ai pu rencontrer les démocrates, les républicains, tout ça. Je le vois même aux États-Unis, ceux qui ont tendance socialiste, ils ont le cœur pour le peuple, ils veulent voir le peuple émerger. Donc, M. Tshisekedi a le cœur pour le peuple ? Oui, je pense qu'il a le cœur pour le peuple. M. Tshisekedi veut se représenter au deuxième mandat ? Oui, il a annoncé ça, il veut être candidat au deuxième mandat, il veut gagner les élections en 2023. Est-ce qu'il veut retarder les choses ? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas entendu parler de ça. Mais je sais qu'il a des ambitions pour faire un demandant. Donc, on va prendre un autre sujet. Parce que la question électorale, vous ne me donnez pas votre point de vue. Non, non, je ne vous donne pas point de vue. Je vous ramène simplement à deux choses. Est-ce que vous voulez toucher à cette histoire-là ? Moi, je pense clair, comme je le dis toujours, que je pense que le mal qui est mal reste mal. Si c'était mal hier, ça reste mal hier. Si c'était mal hier, si c'était mal hier, c'est mal hier. Et aujourd'hui, le mal là ne va pas changer. La majorité... Effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. Non, la majorité... ...de l'État fait exactement comme il l'a fait à l'époque de Malo. Non, je dis... Non, ce n'est pas ça que je dis. Ça, c'est vous. Vous voulez mettre la parole ? Non, vous voulez mettre la parole ? J'ai dit au chef de l'État de jouer de sa conscience et de jouer de sa conscience et d'essayer de... Et je l'ai dit clair, d'essayer de voir de tous les deux côtés où est-ce que le même cas de Ronsard Malonda se reproduise. Parce que vous avez dit non. Vous avez dit que ce n'est pas le même cas. C'est à lui. Est-ce que s'il voit le même cas de Ronsard Malonda, en pire conscience, c'est un humain, il va voir dans sa conscience ou tout ça ? Je pense que d'un côté oui et de l'autre côté non. Oui, comment ? Oui, dans le sens que les mêmes six confessions religieuses qui ont été pour Ronsard Malonda, même si vous dites que les Kimbanguistes ont dit ou les Kimbanguistes n'ont pas dit. En fait, avec le temps, les gens corrigent les erreurs qu'ils ont pu faire du passé. Donc, si les Kimbanguistes n'étaient pas sortis et que c'était une chose que tout le monde a parlé, aujourd'hui, ils peuvent sortir pour parler de ça. Donc, avec le même cas des six confessions religieuses qui ont soutenu Ronsard Malonda et ces mêmes six confessions religieuses qui soutiennent Denis Kadima, c'est ça que j'ai dit oui. Et de l'autre côté, non, il n'y a pas de preuve qui démontre peut-être que M. Kadima est rapprochement avec le président de la République. Et l'Église catholique et l'ÉCC, parce que moi, en fait, il n'oublie pas aussi l'Église catholique et l'ÉCC, il n'y a plus de chrétiens, plus de catholiques et de protestants à la République démocratique du Congo et d'ailleurs que les autres. Ça ne joue pas du tout. Mais c'est que ça veut dire que les six sont majorités en chiffres, mais leurs membres, les deux, ont plus de membres que les six. Mais ça ne joue pas. Ça n'a aucune importance. Non, je le fais que t'es donné les Allemands. Mais ça n'a pas de sa place parce que c'est un peu comme si vous disiez que Barcelone a plus de supporters qu'est Réal de Madrid. Mais ça ne compte pas ce qu'il compte. Oui, ça c'est vrai. C'est que je suis en train de dire parce que vous avez demandé ma position et ma position a été claire. Ma position a été claire. Je remets tout au chef de l'État et je continue parce que moi je suis, je vois toujours que la responsabilité de tout revient au leader. C'est ça ma théorie et c'est ça que j'enseigne. Mais notre système politique ne fait pas du président de la République un homme tant que partout. il y a la séparation de pouvoir. Oui, oui, la séparation oui, oui, oui. Et je suis content parce qu'on touche à la séparation du pouvoir maintenant. Avant quand il était alliés avec le président avec le président Camilla quand il n'avait pas la majorité et toutes ces choses-là on faisait comprendre au président de la République c'est toi le président c'est toi le chef et le langage de la séparation du pouvoir on ne voulait pas trop en parler. Il n'y a pas de problème. Avant le langage de la séparation du pouvoir on ne voulait pas trop en parler. Comment ça ? On voulait trop en parler. Il était en train de violer la loi il était en train de faire il était en train de... Tu sais la plus grande tentation des journalistes c'est d'essayer de dire ce que l'autre n'a pas dit et vous savez quoi je ne tomberai jamais dans ce piège-là. Aujourd'hui l'état des sièges est là pour la septième fois l'état des sièges a été renouvelé mais sur le terrain certaines personnes estiment que l'état des sièges n'est qu'un prétexte de précarité de médiocrité de la gestion actuelle il y en a d'autres qui estiment que le chef de l'état a perdu les capes a perdu la pédale il y en a qui estiment que c'est un véritable fiasco il faut revenir dans l'état dans l'ordre je veux dire l'ordre de choses mais d'autres par contre estiment que les chiffres ont baissé et que le nombre de morts qu'il y avait avant on n'en a plus aujourd'hui il y a une peur des gendarmes et ça commence à marcher même en termes de régime financière on estime qu'il y a quand même une certaine avancée par rapport à avant ça c'était avant que l'on découvre ce documentaire de Fouca sur la question du territoire chinois sur le Congo et tout le reste qu'est-ce que vous en pensez vous personnellement sur l'état des sièges la fois passée quand j'étais ici dans une émission nous avons parlé sur l'état des sièges et je vous avais dit clair que ma position le chef de l'état c'est un visionnaire c'est lui qui a décidé sur l'état des sièges les intentions les motifs des fois c'est difficile de comprendre le président de la république je me rappelle lorsque le président George W. Bush a décidé d'aller en Iran nous avons tous pris des positions j'étais encore au bord de l'université nous avons décidé certains d'entre nous je me rappelle très bien les débats en classe à l'université comment est-ce qu'on discutait certains étaient pour certains étaient contre tout ça et à la fin on se rend compte et on se pose des questions est-ce que c'était nécessaire après 20 ans après avoir dépensé plus de 250 milliards de dollars donc du jour l'Afghanistan est retombé entre les mains des talibans tout cela pourquoi parce qu'il y a ce qu'on appelle la stratégie et j'avais dit à cette émission ici si le président a pu mettre la stratégie en place et il a pu ramener les gens donc essayer de faire ce qu'on appelle l'étude des lieux qui est en audience essaie de me pardonner parce que j'ai traduit directement d'anglais en français dans ma tête le faire cette étude des lieux pour comprendre réellement ce qui se passe sans précipitation cela sera une réussite mais si c'est avec précipitation tout ce qu'on fait avec précipitation il y a toujours des enjeux ça pour avoir fait une étude stratégique il y aura des problèmes mais on est déjà là il y a déjà la situation il y a déjà l'état de siège demander d'arrêter l'état de siège c'est en quelque sorte échouer en mission donc ce qu'il doit faire c'est d'essayer moi personnellement mon humble avis comme vous avez demandé c'est trois choses la première chose c'est d'essayer de revoir les stratégies que ce soit avec ces militaires nous je sais que je pense qu'ils sont en train de le faire des militaires et aussi j'exige et surtout ça j'avais demandé j'avais parlé de ça une fois il faut écouter la population qui est en place la population qui est en place détient certains secrets et ils savent réellement ce qui se passe sur le territoire mais on accuse la population locale d'être complice des choses oui oui la population oui la population locale d'être complice il y a une partie qui est complice mais ce n'est pas toute la population qui est complice c'est pourquoi toujours la population est très importante parce que la population vous donnera une version de choses c'est comme ça que dans le monde académique on appelle ce qu'on appelle recherche statistique data pour être capable de revoir d'obtenir certaines informations et c'est très important avec ces informations là ça aide en quelque sorte d'essayer de créer des stratégies donc ça c'est mon premier point de vue de revoir les stratégies parler avec la population on doit parler avec les populations si ils doivent mettre certains même les personnes qui doivent être ce qu'on appelle en anglais double agent de double agent qui doivent s'infiltrer au milieu de la population des stratégies comme nous on fait aux Etats-Unis avec les FBI et les CIA pour s'infiltrer pour être capable de retirer certaines informations ils doivent être capables de les faire parce que la réponse se trouve au milieu de la population et la troisième chose je dis aussi je pense que le président de la république doit être capable de faire asseoir certains leaders politiciens du pays de les faire asseoir pour leur demander ce qu'ils pensent aussi de leur opinion c'est quoi ils pensent qu'est-ce que différentes classes politiques sont en train de faire pour essayer de mettre ces idées là en place et travailler parce que cette histoire c'est plus que la république démocratique du Congo c'est international c'est tout le monde qui est là à l'intérieur donc le président est en train je compatis avec lui je sais qu'il est en train de se battre avec un démon qui est visible et invisible en même temps est-ce que vous pensez que la seule façon de régler cette affaire c'est je veux dire diplomatique elle est tripartite diplomatie conscience prise de conscience efficacité au niveau de l'armée est-ce qu'en enjeuçant ces idées avec le vôtre vous pensez qu'on peut arriver au bout d'une guerre qu'on ne comprend pas d'une guerre asymétrique où les les FRDC se battent avec des gens en tenue civile qui sont considérés comme la population en réalité ce sont eux qui sont à l'origine de tous ces chaos tous ces massacres oui je pense que ce que vous avez dit sur le plan de la diplomatie et avec des idées que j'ai parlé ensemble oui c'est très important et en fait ce sont des démons invisibles et visibles ce qui veut dire qu'il y a et la population qui est à l'intérieur et la communauté internationale qui est à l'intérieur malgré tout qu'ils ne veulent pas dévoiler ils veulent montrer comme s'ils sont innocents et toutes les personnes qui veulent la richesse du Congo donc chaque personne est là à l'intérieur d'une façon ou d'une autre alors c'est pourquoi le président de la république a besoin d'un soutien qui est d'abord domestique domestique local de la population de son pays de son peuple c'est comme ça que j'ai senti d'enjancté ou bien j'ai senti de parler de l'idée de faire à soi les autres classes politiques ou les opposants pour leur faire comprendre que vous voyez quand on traverse cette situation que ce soit des guerres contre l'ennemi qui est visible qui est invisible qui est connu ou n'est pas connu on n'est plus ce n'est plus un problème d'être de l'ensemble de l'union sacrée de PPRD de FCC de Palou ce n'est plus tout ça c'est plus que ça alors eux tous ils doivent être capables de s'asseoir avec le président de la république pour dire voilà des idées que nous sommes en train de faire voilà ce que nous pensons pour être capables de conserver ces pays ici et ça c'est être nationaliste et ça c'est être patriotique ça c'est aller au-delà des intérêts et la seule personne qui peut essayer d'évoquer d'amener toutes ces personnes là sur la table c'est le président de la république lui-même alors il y a un autre sujet d'absoluité cette fois-ci c'est bon alors c'est trois points mais on va pas en parler pratiquement de tout ça est-ce que vous avez suivi la sortie médiatique de Moïse Katoly oui j'ai lu la sortie médiatique le sujet de l'Afrique comment l'avez-vous trouvé je pense que mon humble avis c'est de la même chose avec le président de la république beaucoup de leaders ils ne sont pas forts dans des interviews et je les touche je vois ça dans le même cas par exemple avec le président je donne un exemple le président Barack Obama il n'avait jamais été très fort avec les cas des interviews ou bien les cas des débats il n'avait jamais été fort et les gens qui viennent aux Etats-Unis vont voir que le président de la république avant de se préparer Barack Obama lorsqu'il avait fait son premier débat avec Mitch Romney c'était fiasco il n'arrivait pas même lorsqu'il fait ses débats lorsqu'il fait ses interviews un à un comme ça il n'arrive pas alors il prend plus du temps d'être préparé on nous donne toujours on nous annonce que le président va faire l'interview on nous avance que le président fera l'interview la semaine prochaine dans une semaine mais là on va dire que lorsque vous parlez avec sa communication je me rappelle lorsque je lisais le directeur des communications le président on dit que le président avait pris au moins trois semaines à un mois pour préparer cette interview parce que ce n'était fait ce n'était pas partir de sa force et c'est le même cas que je vois souvent avec le président le président Félix Tchizekedi et c'est le même cas que je vois avec Moïse Katoumi mais vous ne comparez pas par leur aptitude dans les interviews je ne suis pas là en train de comparer je suis en train de dire tout simplement que ce n'est pas leur force parce que contrairement à Obama Obama est ébloui dans les débats il m'a fait ébloui dans le débat il a ébloui il faut lire le parcours dans le débat il est ébloui c'est toujours dans le deuxième ou dans le troisième débat après avoir corrigé corrigé le premier débat le deuxième débat ce n'est pas de sa force et lui-même il dit il est fort de parler en public tout ça et le président Tchizekedi il fait fort de parler en public il est très fort il est assez convaincant c'est vrai que les erreurs sont inhérentes dans la vie oui mais ça ne fait pas partie de sa force mais sa force c'est plus le public vous pensez que le président Félix Tchizekedi n'est pas très fort dans les interviews je pense qu'il n'est pas très fort dans les interviews mais je pense qu'il est très fort dans le public speaking dans le discours tout ça il est très fort à ça donc il est dans les mêmes lignées comme Barack Obama et Katunbi ? je pense aussi qu'il a un problème d'interview je ne l'ai jamais entendu comme problème d'interview dans les incompétence je ne parlais pas vraiment d'incompétence c'est ça tu vois lorsqu'on est tenté de faire les interviews comme ça il faut être capable de savoir comment en anglais on dit package je ne sais pas comment vous allez dire ça en français il faut être capable d'avoir non simplement toutes les idées qui sont cohérentes mais il faut savoir avec vous les questions que vous posez il faut savoir que la réponse que vous êtes en train de te donner ne se contredit pas à l'autre ou ne s'oppose pas à l'autre donc c'est dans ce sens là alors on va évoluer quand on nous parle de la justice il dit que la justice elle est sélective et que des gens comme Numbi des gens comme je veux dire des gens comme Numbi des gens comme Atata des gens comme Ngoï Moulunda des gens comme qui dotait la cité je crois qu'il a cité quelqu'un comme ça c'est des gens qui étaient arrêtés on va dire injustement si on comprend on fait l'analyse dans un sens normal on comprendra que pour lui c'est comme ça alors je voudrais encore une fois vous poser la question est-ce que vous avez l'impression que la justice sous Félix Tshisekedi est une justice instrumentalisée comme le dit Matata est-ce une justice de service comme le dit Katumbi ou vous pensez que c'est une justice fonctionnelle qui essaye de sortir du trou je ne sais pas si c'est ça c'est que vraiment je commence d'abord par toucher peut-être moi je n'ai pas bien compris ou bien j'assume la façon dont il avait répondu mais je me lis avec l'idée de Maître Bola Frédéric Bola qui a pu résumer la façon dont Moïse Katumbi avait parlé Moïse Katumbi a compris qu'il a voulu parler qu'il pense que la justice doit se faire dans les pays et il pense aussi que la justice qui doit se faire dans les pays on doit être capable après avoir poursuivi certaines personnes et j'en parle aussi sur Twitter comme je suis très actif sur Twitter que la justice doit être capable de poursuivre si ils doivent poursuivre mais cette justice doit être capable aussi de savoir pardonner et de réparer les choses et aussi il a parlé de cette justice qui est peut-être sélective je ne sais pas s'il faisait allusion à son monsieur que c'est que Jacques il n'a pas cité il a juste cité les Katumbis la seule personne qui n'est pas Katumbis dans cette histoire c'est Matata et puis quand on va Matata on voit l'histoire ça c'est ça ça c'est ce que vous vous dites ça c'est vous moi je n'ai pas dit ça non je n'ai pas dit ça pourtant c'est la vérité moi je n'ai pas dit Katumbi et je n'ai pas dit et ce qui est grave aussi c'est le grave c'est le grave c'est le grave c'est le grave 3 Katumbi et il y a à part de Katumbi il y a d'autres et à part ce que nous la cité il y a encore d'autres que tu connais qui sont d'autres provinces qui ont été arrêtées je connais beaucoup qui encore par exemple Ok donc on vient d'arrêter on vient d'arrêter la semaine passée on vient d'arrêter dans les conditions d'ailleurs qui pouvaient être très 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 mal très mal pris il y avait Jaquine Dalla qui a été arrêté il n'a pas parlé de Jaquine Dalla il y a Henri Magy qui était du PPRD qui n'a pas parlé d'Henri Magy et il n'est pas Katangué non pas du tout il y a eu Barnabé qui n'est pas Katangué malheureusement ok tout ça donc on a comme l'impression qu'il y a parlé plus pour le Katangué vous vous avez vu ça dans cet angle là moi je n'ai pas vu ça dans cet angle là je n'ai pas vu ça dans cet angle là parce que nous on n'est pas dans les provinces dans ceci on pense que le Congo doit être un Congo uni alors pour ne pas donc c'est que je disais que la façon dont il a packagé ou la façon dont il a parlé ça peut être ça a été c'était mal sorti mais la justice doit faire son travail et cette justice là ne peut pas être sélective il n'a pas parlé des caméras aussi oui les caméras aussi oui le bloc il est au téléphone on va dire donc il n'a pas parlé des caméras il n'a pas parlé les caméras aussi donc en quelque sorte il s'est focalisé sur le bloc de soi il est propre ça c'est ce que vous avez alors donc mais je ne sais pas ce qu'il avait comme intention mais moi j'avais essayé de comprendre ça différemment ce que je viens de vous dire par rapport à l'interprétation que maître Bona Frédéric avait fait qui est un proche de Katoumi mais en ce qui me concerne la justice ne doit pas être sélective je comprends vous faites beaucoup plus confiance à ce que M. Bona vous dit parce que non 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 je l'ai dit ceci je l'ai répété j'ai répété et je vais aider encore à ton audience j'ai répété ceci je n'ai pas compris ce que vous vous avez compris dans ce sens là parce que j'ai lu toute l'interview de Jeanne Afrique moi j'ai compris ce que j'ai vu aussi maître Bona a compris c'est que lui l'a compris aussi je pense aussi qu'il y a une autre personne qui a compris de la façon dont vous vous avez compris et une autre personne qui a compris de la façon dont moi j'ai compris alors vous êtes votre façon de comprendre et dans la façon de comprendre c'était en sorte que je n'ai pas vu je n'ai pas vu qu'il voulait dire simplement que cette justice là attaquait ce que vous avez dit mais j'ai vu qu'il n'a pas bien packagé ça j'insiste très bien il n'a pas bien mis ça en forme parce qu'il avait vous personnellement mon point de vue sur la justice la justice doit être équitable nous avons vu on a arrêté quelqu'un de l'UDPS alors il a été né qui est proche du président Tshisekedi donc il a été arrêté et il y a les gens des PPRD ou les gens des ensembles qui sont arrêtés et on doit laisser la justice faire son travail est-ce que vous ne répondez pas ma question est-ce que vous pensez que la justice elle est celle qui est sous Fachi est-ce qu'elle est sélective ou vous pensez que la justice elle est normalement je ne peux pas dire que la justice vous avez rélevé des faits vous n'avez pas donné votre point de vue oui mon point de vue c'est que c'est très tôt et je réinsiste c'est très tôt de dire qu'une justice est exprimentalisée ou une justice est sélective ou une justice est ceci donc ma tête elle n'a pas raison de dire que la justice est exprimentalisée ma tête elle n'a pas raison de dire que la justice est exprimentalisée mais ce que ma tête a dit ça c'est son point de vue moi je peux dire tout simplement mon point de vue étant intellectuel et consultant politique avec tout le monde que je fréquente je pense que c'est très tôt il faut donner le temps au temps ça se montre il y a eu des cas des gens des peuperdés qui ont été arrêtés et ma tête a pu dire ça il a le droit de dire ce qu'il peut dire c'est la société démocratique et aujourd'hui on a vu qu'il y a quelqu'un d'IDPS docteur Eteni qui a été arrêté et on va voir comment est-ce que la justice est en train d'avancer en place si aujourd'hui on condamne on condamne Eteni Longondo que diriez-vous où c'est je viens de donner ma réponse ma réponse est claire que diriez-vous sur le condamné si on condamne on condamne je dirais sur quoi je pense que je tiens à ce que vous allez dire que la justice fait son travail vous allez dire oui je pense que la justice est en train de faire son travail et si on la quitte où c'est si on le relâche si on le relâche je continue à dire que la justice doit faire son travail j'insiste à ça je continue si on le condamne voilà ce que vous avez dit vous pouvez corriger oui si on condamne Eteni Longondo vous allez dire que la justice fait son travail oui non 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 je vais bien peut-être que c'est pas bien sorti si on le relâche la justice doit ah en français c'est une grande différence moi je suis anglophone et que ton audience ne me condamne pas c'est que je suis en train de bien dire que la justice doit faire son travail et avec Eteni et avec qui que ce soit la justice doit faire son travail quel est le niveau de libertés individuelles et les libertés d'expression aujourd'hui après Kabila pensez-vous qu'il y a des avancées nous sommes restés au même point ou nous régressons non je ne peux pas dire que les gens sont en train de régresser ou ils sont en train d'avancer je peux dire tout simplement qu'il y a une liberté d'expression et je pense que le président de la république étant venu d'une société démocratique d'un pays démocratique il comprend qu'on doit vivre dans une société d'expression de la liberté d'expression vous êtes convaincu que vous n'avez rien dit n'est-ce pas ? je suis convaincu que je n'ai rien dit tout simplement parce que il y a ceci le temps moi je suis un homme qui croit au temps deux ans du président de la république c'est très tôt c'est très tôt sur ce qui concerne la justice c'est très tôt sur ce qui concerne le plan économique parce que il y a eu un 18 ans qui a été dirigé et pendant avant 18 ans il y a eu une trentaine d'années qui a été dirigé donc il y a des mécanismes à la justice qui doivent être mis en place et il y a des choses sur le plan économique qui doivent être mises en place alors avec toute liberté et dans une société démocratique si je me lève aujourd'hui je dis que non le président de la république et la justice là est instrumentalisée la justice là est ceci la justice là est ça c'est un peu incorrect parce que cette justice est en train de montrer que ça poursuit aussi d'autres personnes ça poursuit et les gens qui sont du côté du pouvoir et les gens qui ne sont pas du côté du pouvoir le plan économique le pays ne marche pas la vie sociale du peuple ne marche pas alors les pays n'avancent pas certes pour certains le pays est en train de dégrader pour certains le pays est en train d'avancer mais on doit donner c'est comme ça pour moi c'est ça on doit essayer d'observer de lui accorder ses temps ici de voir avec son gouvernement de Wario qu'est-ce qui va se passer et c'est à partir de ça que les gens seront capables de juger parce qu'avant lui-même même pas lui-même les gens disaient il a été bloqué parce qu'il était dans certaines formes d'un accord et maintenant il a les mains libres il a le pouvoir judiciaire il a le pouvoir exécutif il a le pouvoir législatif alors c'est maintenant qu'on peut essayer d'observer donnons le temps le gouvernement fait déjà une année non pas du tout pas une année donc vous voyez c'est encore tôt donc il faut donner le temps à ce gouvernement là et pour être capable de dire que non vraiment le ministre de la justice vraiment la justice vraiment le juge les gens qui l'ont mis en place ça fonctionne c'est expérimentalisé ou ce n'est pas expérimentalisé vraiment l'économie ça décolle ou ça ne décolle pas donc le jugement prématuré il faut vraiment se réserver on va terminer cette émission mais il y a la dernière question c'est l'équation du Katanga alors je suis en train de dire Katanga mais vous êtes du Shabba c'est ça à l'époque Shabbiens ou quelque chose non moi je ne suis pas du Shabba mais continuez quand même ah vous n'êtes pas du Shabba alors vous êtes Congolais non pas Américain Américain Congolais on va revenir sur une question de l'enjeu du Katanga aujourd'hui le Katanga représente un véritable je veux dire une véritable pierre dans la chaussure du président de la République il y a le cas Kabila il y a les cas Bakataka Tanga il y a les cas Katumbi et puis il y a l'équation on va dire l'équation Kyoungouwa alors Kyoungouwa qui est mort alors Kyoungouwa qui est mort qui pour plusieurs personnes c'est considéré comme le vrai tampon pour le président de la République est parti est-ce que techniquement on peut dire qu'il peut y avoir un rapprochement des faits entre Kabila et Katumbi de s'organiser et d'étendre un peu le mouvement vers le bloc soit ilifone pour attirer la sympathie des victimes de Kameré et des victimes des autres c'est vrai qu'il y a un temps de tampon qui est battu le Kobo qui est une véritable question de l'autre côté comment vous pensez que les choses peuvent se passer dans le Katanga maintenant pour le président la politique est une bataille je le dis toujours c'est une lutte on doit se battre je le vois chez nos Etats-Unis je le vois en Europe donc la politique c'est le bras de force celui qui est fort mais en Afrique la politique exige une certaine forme des accords je le dis souvent ici et je continue à le dire que ce soit en Côte d'Ivoire que ce soit au Nigeria que ce soit au Ghana en démocratique du Congo il faut être en accord pourquoi ? parce qu'il y a différentes ethnies différentes langues de cultures tout ça il faut créer une forme de rapprochement gagner les élections en RDC vous avez besoin de Dekatanga vous avez besoin de Kivu et vous avez besoin soit du Kinshasa ou Congo Central c'est fini si vous gagnez le Dekatanga vous gagnez le Dekatanga vous n'avez même pas besoin de Kassai pour gagner les élections il n'y a qu'un seul Katanga il n'y a qu'un seul Katanga oui le Katanga dans le Katanga j'ai senti de dire la division de 4 j'ai fait la division au 4 alors si vous gagnez le 2 et vous gagnez 2 au Kivu c'est fini vous avez la majorité pour gagner les élections en RDC alors qu'est-ce que le président de la république doit faire il n'est pas son seul il ne peut pas gagner les élections mais votre assertion elle est discutable parce que ce ne sont pas les 3 provinces non les 4 on en a 26 aujourd'hui oui on en a 26 aujourd'hui mais les 4 provinces il faut savoir étudier ce qu'on appelle le map électoral comment on dit le map électoral ça c'est bien le map électoral les 4 là essayez de voir ça là où il y a la majorité de la population ça va demander 6 ou 7 autres provinces pour être capable d'amener cette majorité là de notre côté mais ce n'est pas un problème de ce que nous allons discuter maintenant la seule façon pas la seule façon où la prudence où la stratégie politique exige que le président de la république Félix-Antoine Tshiseké dit oh il dépense il veut gagner les élections ils doivent être capables de revoir qui ils peuvent ils peuvent entrer en contact en coalition ou en accord ou une certaine forme d'un accord politique pour essayer de gagner les provinces là où l'IDPES est faible c'est la même chose aussi si LCC ou PPRD veut gagner les élections ils doivent être capables d'entrer en accord avec les autres en ce qui concerne la question c'est vrai yes Katanga devient menace comme vous êtes en train de dire que ce soit les hauts Katanga que ce soit c'est quoi les hauts Katanga il y a Koulouzi il y a Koulouzi vous même vous ne connaissez pas mais on sait que il y a c'est les quatre là c'est les quatre là qui fait ça alors il doit chercher qui lui dira d'être un pont et il essaie ici mais écoute je le dis toujours il doit être en accord avec une personne qui s'il va être en accord avec Atoumi avec Kabila pour être capable de gagner c'est pas possible c'est quoi Vincent comment ça commence avec Kabila parce que vous avez soulevé son nom au Katala avec Kabila c'est pas possible pourquoi non mais attends c'est mort ils étaient ensemble ça n'a pas marché c'est pas possible oui il y a le couple qui se sont divorcés et puis sont retournés ensemble c'est pas possible ils étaient ensemble ils ont divorcés en politique tout est possible tout est possible en politique c'est pas possible et aussi on sait que mais je pense on sait qu'on doit donner à Kabila on sait au bénéfice des doutes dans le sens qu'en étant d'ailleurs et il devient un citoyen il observe il observe oui il observe il regarde c'est qu'il était en erreur c'est à quoi corriger et c'est à quoi il peut faire mieux donc on va terminer cette émission mais vous savez aujourd'hui il y a un débat qui finalement engraine des esprits je suis heureusement ou malheureusement à l'origine de ce débat c'est la comparaison entre Kabila et Félix alors cette comparaison à mon avis elle est inappropriée parce que vous ne pouvez pas comparer quelqu'un qui a fait 18 ans et quelqu'un qui a fait 3 ans c'est inapproprié pour moi mais bon les esprits tordus l'ont pris dans un sens tout comme dans un autre moi je m'en tape en tout cas je m'en fous de ce que eux pensent de ce que j'ai dit mais je voudrais vous poser à vous la même question la question que vous vous avez vu que c'est un problème et vous voulez me poser mais il ne faut pas me la poser il ne faut même pas le soulever à votre audience ne me la posez pas comment comparez-vous Kabila et Félix je pense que on ne peut pas comparer 3 ans et 18 ans je pense que il faut donner le temps au temps merci beaucoup docteur professeur Vaslevé professeur pasteur sur Andy c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir ici merci beaucoup donc I am very happy I am happy too voilà donc je te souhaite congratulations pour ton arrivée à Kim et surtout pour ce que tu fais yes yes et comment on dit encore good luck good luck yes good luck pour la suite donc on va voir donc on est là ensemble et on aura le temps de se préparer pour les leaders et les entrepreneurs bientôt donc je suis là en train de discuter ça et puis avec toujours 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 you have your platform your platform is already there c'est toujours là-bas donc nous sommes ensemble et surtout nous voulons voir une jeunesse émergente et une jeunesse qui va essayer d'aider ces pays à avancer construisons des leaders merci beaucoup docteur Chirandi mesdames, mesdames, mesdames et messieurs c'était un grand plaisir pour moi merci de nous avoir suivis je vous retrouve avec le même plaisir à très prochainement qu'elle a peur qu'elle est de ton esprit et que Dieu bénisse les réalistes les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Borozov Santalchik Neptune Aïcha Igor de Paris maintenant à Kinshasa pour rester frais et sentir bon n'oublie jamais ça Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 En Belgique au plus 30 487 433 214 A Kinshasa venez au local 59 de l'immeuble Boutour en face de Léon Hotel appelez plus 243 82 24 54 248 Le parfum d'Igor n'oubliez jamais ça le parfum d'Igor de Paris Le goût congolais puni par le sang puni dans le fort pour l'indépendance en sorte de sa vie neighbours plus 49 de l'indépendant tout est pour l'indépendance sous Sous-tit sur Non, non, non.